Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Stéphane Frémion, votre professeur de calculs commerciaux. Aujourd'hui, nous poursuivons notre analyse du compte de résultats à l'aide de nouveaux soldes intermédiaires de gestion, et en particulier la variation de stock. La variation de stock est en fait la différence entre le niveau de stock au début de l'exercice et le niveau de stock à la fin de l'exercice. Cette variation peut être soit positive, soit négative. Par exemple, une entreprise a un niveau de stock de 100 000 euros au 1er janvier et un niveau de stock de 200 000 euros en fin d'exercice, au 31 décembre, à ce moment-là, la variation est positive, plus 100 000. A l'inverse, si son niveau de stock est égal à 200 000 euros en début d'exercice, au 1er janvier, et de 100 000 euros à la fin d'exercice, au 31 décembre, le résultat sera négatif, moins 100 000 euros. La variation de stock est donc rajoutée au montant des achats pour permettre le calcul du coût d'achat des marchandises, soit en plus, soit en moins. Dans ce cas-là, on rajoute son signe. En conclusion, la variation de stock peut être soit positive, soit négative. C'est un élément intermédiaire important pour calculer les soldes de gestion. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à consulter les prochaines vidéos disponibles sur DigiSchool. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada